hello 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 je suis trop amoureuse de la vie de chaque être vivant pour ne pas craquer en ce jour je voudrais m'adresser à toutes les femmes parce que nous sommes le 8 mars 2021 je nous souhaite à toutes de pouvoir nous retrouver pour savoir qui nous sommes notre vraie nature et toutes les missions qui nous ont fait venir sur cette planète terre qui nous ont poussé à nous incarner ici parce que nous ne sommes pas là par hasard en cette année très difficile avec la pandémie je souhaite à toutes les femmes de pouvoir retrouver leur douceur leur verticalité et se rappeler qu'elles ont en elle que nous avons en nous toutes les femmes un côté chaman guérisseur thérapeute conçu pour soigner le monde et soigner tous ceux qui en ont besoin parce que nous sommes des êtres plus sensibles encore que les hommes et cette mission va avec le fait de pouvoir porter un bébé dans nos ventres c'est une très très belle mission également mais c'est aussi une très très grande responsabilité et à celles qui n'ont pas pu porter d'enfants qui ont choisi de ne pas en avoir je vous rappelle que l'humanité est aussi notre enfant et que les êtres de tous les âges de tous les règnes peuvent bénéficier de ce côté maternel de notre chaleur de notre bienveillance et de nos soins en cette année très difficile où nous sommes tyrannisés nous sommes soumises autant que les hommes certes mais là je m'adresse aux femmes pour cette journée internationale de la femme c'est le moment de nous lever parce que rester assis rester passif ça n'aide rien et ça tue nos forces parce que nos forces nos puissances nos savoir-faire si nous ne les utilisons pas ils vont s'atrophier et nous affaiblir et même nous rendre malades parce que quand on n'utilise pas son énergie cette énergie se retourne contre nous et tout compte fait devient nocive parce que tout ce que nous n'utilisons pas devient toxique et tout ce que nous ne nous utilisons pas s'atrophie à toutes les femmes je vous souhaite de pouvoir rayonner de continuer à être des êtres magnifiques et voici un bouquet de fleurs que je vous offre à distance pour témoigner de mon amitié de ma sororité j'ai confiance en chacune de nous parce que moi même j'étais un être complexé j'étais remplie de jugement et sans me permettre de respirer parce que j'étais aussi autocritique avec moi même j'étais violente et je me croyais incapable maintenant je me suis levée je fais des conférences je donne des soins je forme j'anime des stages et j'avance à mon rythme sans me comparer à qui que ce soit je me remplis d'amour chaque jour et je me réalise en tant que chaman philosophe écrivain holothérapeute à chacune de vous les femmes je vous rappelle que le monde a besoin de nous une femme inactive c'est comme un moteur qui ne sert à rien nous ne sommes pas conçus seulement pour une tâche nous sommes conçus pour tout ce que nous voyons et dans toutes les situations que nous traversons levons nous si nous ne devons pas être identiques nous pouvons néanmoins nous compléter et rayonner avec force prendre notre pouvoir créateur en main et agir parce que ce n'est pas les autres qui comprendront ce que nous vivons c'est à nous déjà de nous comprendre c'est à nous de nous affirmer c'est à nous de nous positionner et si nous nous aimons dans ce que nous faisons alors nous allons avoir la paix à l'intérieur de nous la paix dans le coeur il y a tellement de choses à faire il y a tellement de modèles de gens qui réussissent à transformer le monde assumer le bonheur la richesse autour d'eux que nous pouvons nous aussi soit les copier ou soit méditer à partir de ce qu'ils ont fait pour apporter autre chose pour produire autre chose les femmes nous ne sommes pas seulement que des épouses nous ne sommes pas seulement que des mères et nous ne sommes pas seulement des femmes nourries par nos maris pour celles qui sont assistées nous sommes des êtres puissants nous sommes des êtres magnifiques le monde a besoin de nous nous sommes conçus pour collaborer avec tous les esprits alliés les guides spirituels qui oeuvrent pour l'évolution de toutes les formes de vie nous ne sommes pas seulement des enfants nous sommes aussi des adultes des sages et nos alliés spirituels comptent sur nous il y a trop de misère autour de nous il y a trop de souffrance et rappelons nous bien que nous sommes une grande famille pour ne pas seulement nous inquiéter à nos proches directs à ceux qui sont avec nous reliés par le lien du sang en fait tous les autres font partie de nous et si nous ne le savons pas intellectuellement nos corps le savent et nos organes ressentent et du coup quand nous ne sommes pas dans l'amour quand nous ne faisons rien pour aider pour assister nos organes comme je disais s'atrophient, s'affaiblissent et nous rendent malades parce que le message que nous envoyons à l'univers c'est que nous ne servons à rien personne n'a besoin de nous et nos énergies ne servent à rien levons-nous s'il vous plaît levons-nous nous sommes des lunes nous sommes des étoiles nous sommes des soleils nous avons beaucoup de capacités nous pouvons faire énormément de choses si je ne peux pas tout vous dire ici je suis très active sur Facebook et j'ai un site et donc je vais noter tout cela en publiant cette vidéo notre site c'est santéglobal.world et moi donc à la fin je suis une femme je suis moi aussi une grande femme et je m'appelle pour ceux qui ne le savent pas Joanne je suis maman de trois enfants je suis grand-mère et je suis active de tous les côtés dans le maximum d'orientation de ma vie de manière à ce que mon existence soit constamment pleine et si jamais j'ai à partir parce que c'est la fin de ma vie je ne regretterai rien j'aurais fait beaucoup pour moi-même j'aurais fait beaucoup pour chaque être vivant et j'aurais tenu compte de la planète et je gère mes émotions pour ne pas aller dans la violence les insultes quoi qu'il arrive parce que je me sens responsable de ma vie c'est parce que je suis inactive et passive que les choses tournent comme actuellement si je me levais comme cet exemple des gens en Espagne une personne qui se fait arrêter par la police pour non-port de masque et du coup toutes les personnes de la rue ont retiré leur masque par solidarité le monde bouge actuellement et n'ayons pas de la rancœur vis-à-vis de ce qui ne s'est pas fait et même contre les personnes qui se sont mal conduites auparavant parce que nous faisons tous des erreurs en plus d'en avoir déjà fait et nous pouvons tous changer changer d'opinion changer de direction ne soyons pas durs avec les autres parce que durs avec les autres c'est aussi être durs avec nous-mêmes ce qui ne nous empêche pas d'étudier de faire des recherches et d'oser écrire d'oser crier d'oser se lever d'oser manifester d'oser dire ce que nous ressentons il n'y a pas besoin de tuer quelqu'un pour pouvoir faire tout cela allez les femmes bonne journée très belle journée internationale de la femme et que cela serve à quelque chose à vous lever à vous faire briller à vous positionner comme une étoile ou un soleil dans le ciel dans le firmament que la paix soit que le bonheur soit je vous aime et je nous aime et accueillez mon petit bouquet de fleurs à bientôt trouvez-moi sur facebook ou sur l'ikendine ou sur wimi allez au revoir à bientôt à bientôt